cool bienvenue dans open up être humoriste c'est un passage voilà parce que moi mon rêve c'est vraiment c'est à l'échelle mondiale c'est pas que humoriste tu vois comme je dis toujours la comédie c'est facile ça se partage facilement ce qui est drôle c'est facile donc j'ai choisi de commencer par ce qui est drôle pour accumuler les followers sinon il ya de grands projets qui sont au dessus de l'humour les médias sont on les appelle au quatrième pour voir le quatrième pour voir les médias donc ils ont cette faculté de te faire ou de te défaire si ce média décide d'écrire sur toi ou alors si ce média te peint mal c'est clair que tu vas descendre aux enfers tout comme les uns et les autres lorsqu'ils ont lorsque leurs images étaient cornées ils ont bien évidemment besoin des médias pour pouvoir laver leur leur image donc oui les médias sont considérés comme une sorte de couteau suisse qui peut vous servir mais qui peut vous faire très mal aussi on peut pas vivre de la création de continuer au cameroun j'en suis un exemple pourquoi parce que déjà les entreprises avec qui je travaille pensent que c'est ça mon travail mon vrai travail que je suis influenceur comme ils disent mais non je ne vis pas encore de ce travail là les danseurs n'ont pas encore compris que vraiment c'est la seule chose qui empêche les danses d'émerger et les danseurs eux mêmes le soutien ou alors la création d'une plateforme où on renforce véritablement nos capacités ou alors nos liens de familiarité devait être aujourd'hui un moteur pour que toutes les instances que ce soit les instances gouvernementales les instances internationales comprennent qu'au cameroun est une grosse force dans la communauté des danseurs mais c'est chose qui n'est pas encore fait il faut évoluer avec son temps jusqu'à une certaine époque les réseaux sociaux étaient considérés comme quelque chose de marginal un effet de mode mais ce n'est plus le cas si vous êtes dans la communication de manière globale la communication institutionnelle de manière spécifique et que vous ne vous en rendez pas compte c'est que vous avez un problème c'est où les gens se trouvent les camerounais ont été habitués à une seule forme d'humour qui est la comédie pendant plus de 20 ans donc mon travail à moi donc c'est d'éduquer le public à avoir une vision de l'humour et amener maintenant les camerounais alliancer le spectacle parce qu'en fait on est habitué à tik tok facebook youtube à des plateformes gratuites et les gens ne veulent plus payer pour consommer l'humour on assume que non si c'est trop cher on appelle un pote on parle au bas on boit les biens il me fait rire et c'est bon restez authentique parce que les gens vous suivent sur les réseaux sociaux pour qui vous êtes et non pas pour ce que vous leur vendez ou quoi que ce soit ils vont finir par adhérer à ce que vous leur proposez d'acheter parce qu'ils vous croient vous et vous croient vous parce qu'ils aiment qui vous êtes donc restez vous même soyez authentique et la deuxième piste c'est de proposer du contenu de qualité c'est à dire quand tu regardes le budget de du minac c'est 4 milliards de francs cfa c'est 8 millions de dollars tu vois pour un pays de 25 millions d'habitants c'est pas très sérieux je veux dire et puis quelle est la place de l'art dans cet environnement parce que la vraie question c'est quelle est la place de l'art dans l'espace public lorsqu'on trouvera lorsqu'on pourra justifier la place de l'art dans l'espace dans l'espace public on pourra questionner donc le véritable problème de la culture dans son champ le plus large je pense que là l'expression artistique c'est déjà quelque chose de spontané aujourd'hui pour moi partant du principe que la nature horreur du vide les influenceurs c'est c'est la suite logique c'est à dire qu'à un moment vous nous croulons complètement sous les sous les propositions et ça ce n'est que les propositions de facebook après tu as ton youtube après tu as les tiktokers les blabla les machins donc pour moi les influenceurs c'est juste c'est la suite logique et ça devient une faiblesse pour ceux qui ont absolument besoin de validation parce que pour moi c'est ça le fléau de notre génération et peut-être de la génération qui arrive